Bonsoir à tous, on débute ce journal du mercato par le champion du monde Kylian Mbappé. Depuis sa déclaration fracassante au trophée UNFP, les médias espagnols se régalent. Et aujourd'hui la cadena serre explique que le père de l'attaquant parisien ferait tout pour négocier un départ de son fils du PSG. Ce dernier ne s'entendrait plus avec Neymar et n'aurait pas apprécié le manque de soutien de Thomas Tuchel dans sa course au soulier d'or. Bref, les rumeurs continuent de partir dans tous les sens. Dans le même temps, Paris aurait été recalé par le Napoli au sujet de Alan. Les dirigeants du club de la capitale auraient proposé 60 millions d'euros au club italien. Mais ce dernier ne souhaite discuter qu'à partir de 100 millions. A Marseille, on vous parle depuis quelques jours d'un possible retour avant la fin de son prêt à Galatasaray de Costas Mitroglou. Mais selon son agent contacté par nos soins, il n'en sera rien. Ces informations sont des stupidités. Costas a encore un an de contrat avec Galatasaray et il est heureux là-bas. Nous a-t-il confié ? L'OM encore et toujours avec depuis hier soir la rumeur André Silva afin de renforcer le front de l'attaque marseillaise. Prêté au FC Séville par le Milan AC, le portugais ne devrait rester dans aucun des deux clubs. Les courtisans sont donc invités à se positionner. Et Marseille et l'AS Monaco seraient alors sur les rangs. A l'étranger, direction le Real Madrid où Zinedine Zidane continue de vouloir recruter le champion du monde 2018 Paul Pogba. Mais l'entraîneur français se heurte aux réticences de ses dirigeants qui trouvent le prix du joueur de Manchester United élevé. Surtout, il privilégierait l'option Christian Eriksen qui sort d'une grosse saison à Tottenham. Eriksen justement qui a lâché une petite bombe au Danemark aujourd'hui. Le milieu offensif a ouvert la porte à un départ et notamment au Real Madrid. J'ai le plus grand et profond respect pour Tottenham et y rester ne serait pas négatif a-t-il dit. Cela dit j'aimerais essayer quelque chose de nouveau. Si jamais je pars c'est pour franchir un palier mais il faut que le Real Madrid appelle Tottenham pour cela. Le message est passé. Dans le même temps toujours chez les Méringués, les médias espagnols annoncent que le transfert officiel de Eden Hazard dans la capitale espagnole n'est plus qu'une question d'heure. Patience donc. On passe à notre focus du jour sur Manchester City. Les citizens qui ont tout raflé cette saison en Angleterre veulent viser encore plus haut avec la Ligue des champions. Et pour cela les dirigeants mancuniens ne comptent pas lésiner sur les moyens. En défense centrale, ils doivent notamment remplacer le départ de Vincent Compagny. Et pour cela ils lorgnent sur Harry Maguire. Mais l'Eister en demande une fortune. On parle de plus de 100 millions d'euros. Les citizens auraient aussi fait une offre de 120 millions d'euros pour Joao Félix. Soit le montant de la clause libératoire du joueur de Benfica. Mais ils ne sont pas les seuls sur le coup. Comme sur Bruno Fernandes où le transfert du milieu du sporting pourrait se jouer autour des 60 millions d'euros. Pep Guardiola est aussi très attiré par Rodri de l'Atletico de Madrid. Il voudrait même lever l'option d'achat de l'Espagnol qui est de 70 millions d'euros. Enfin d'autres noms ont été cités ces dernières semaines. Comme ceux de Marcos Llorente et Oussem Avoir au milieu. Et du champion du monde Presnel Kimpembe en défense centrale. Dans le sens des départs en plus de Compagny. David Silva pourrait aussi quitter le club. Un dernier gros contrat au Qatar est évoqué. Et là Kim Mangala lui pourrait retourner à Porto afin de retrouver du temps de jeu. Enfin le gros dossier de cet été pour City sera sans doute celui de Leroy Sané. Le nom de l'international allemand revient avec insistance du côté du Bayern Munich. Cependant Karl-Heinz Rummenigge a calmé le jeu aujourd'hui en indiquant que pour le moment aucune offre n'avait été faite pour le Citizen. La situation pourrait se décanter dans les prochaines semaines. Et puis c'est officiel. Depuis hier soir Liverpool a annoncé le départ de deux joueurs en fin de contrat. Daniel Sturridge et Alberto Moreno vont donc quitter les Reds au 30 juin. Et devront donc se trouver un nouveau défi pour la saison prochaine. Et c'est tombé il y a quelques minutes. Gianluigi Bouffon quitte le Paris Saint-Germain après seulement une saison dans la capitale. Le PSG vient d'annoncer sur son compte Twitter que son année en option n'était pas levée. Et souhaite bonne chance pour la suite au gardien italien. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Au nom de toute la rédaction de Foot Mercato nous vous remercions d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Nous avons atteint les 800 000 abonnés sur notre chaîne. Merci pour votre confiance et continuez à nous suivre. Le Mercato ne fait en effet que commencer. Bonne soirée à tous.